Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans l'horoscope du mois d'octobre, un mois qui va être dédié aux éclipses, puisqu'il va y avoir une grande éclipse en balance le 14 octobre, une éclipse solaire dont vous allez profiter au niveau des énergies, et puis à la fin du mois une éclipse lunaire, 28 octobre, qui là aussi va amener à tous les signes du Zodiac, beaucoup d'énergie et un regain d'envie d'aller de l'avant. Pourtant, dans le mois d'octobre, vous Sagittaires, et bien c'est un mois qui va être relativement calme, votre planète maîtresse Jupiter est toujours en taureau, dans un signe de terre, vous avez besoin de vous poser, de vous consacrer à des choses importantes, à des choses que parfois vous avez peut-être négligées. Bref, le signe de terre va un petit peu éteindre ce côté feu, ce côté passionné, passionnel, que vous avez d'une manière générale. Du 17 au 20, la lune va s'attarder dans votre signe, ce sera à peu près le seul passage qu'elle va faire chez vous, vous amenant beaucoup de positivité, de dynamisme et d'enthousiasme. Elle va également vous amener de la chance durant ces quelques jours. C'est donc un moment à ne pas louper au niveau du mois, du 17 au 20 octobre, un moment clé pour tous les natifs du Sagittaire, ainsi que pour les ascendants Sagittaires. C'est donc un mois parfait sous l'égide de Vénus, pour vivre vos relations, vos dents, vos talents, et il est utile de voir où Vénus se trouve dans votre thème, afin de savoir un petit peu quelle va être la coloration. Pendant le mois d'octobre, Mercure va venir rejoindre Mars et le Soleil dans votre onzième maison. C'est donc le moment idéal pour avoir des amis, vivre des interactions sociales, monter des nouveaux projets, réseauter, et vous sentir en lien avec les autres, découvrir des nouveaux cercles de pensée et cercles d'activité. Votre vision sera essentiellement collective. Vous avez besoin des autres. Vous vous sentez plein d'énergie dans votre travail, dans votre carrière et dans votre vie personnelle. Vous vous sentez enthousiaste. C'est un moment où vous allez vous connecter avec votre joie et avec tout le dynamisme qui vous caractérise. Ce n'est pas un moment idéal pour la solitude. Au contraire, vous avez besoin véritablement des autres et de ce contact avec les autres qui va nourrir votre positivité. Le 14 du mois, nous allons avoir une éclipse solaire dans votre onzième maison. Autant dire que c'est une opportunité de renaissance. Vous allez pouvoir achever des choses et ouvrir des nouveaux dossiers, vous ouvrir à de nouveaux horizons, rencontrer de nouvelles personnes. Des personnes qui peuvent sembler différentes de vous et avoir des intérêts différents des vôtres, mais qui peuvent vous sembler comme de votre famille. C'est le moment idéal pour rencontrer des membres de sa famille d'âme, pour travailler sa propre spiritualité. Le 23 du mois, le soleil, Mercure et Mars vont arriver dans votre douzième maison. C'est le moment où vous allez préparer votre anniversaire. C'est un moment important pour commencer à réfléchir sur l'année et voir comment vous allez pouvoir finir les choses. Vous pouvez avoir l'impression d'un retrait, de quelque chose de secret, de quelque chose qui se prépare ou de secrets de famille qui pourront à ce moment-là être révélés. C'est le moment idéal pour faire un bilan sur votre vie, sur tout ce que vous avez accompli durant cette année et voir comment vous positionner. Lorsque le soleil va rentrer dans le signe du scorpion à la fin du mois, vous allez ressentir beaucoup d'énergie. Une énergie qui se prépare avant même que le soleil ne vienne toucher votre signe. C'est donc le moment parfait pour découvrir des nouveaux domaines de compétences. Vous intéressez à l'astrologie, à la métaphysique, au royaume invisible. Même si Jupiter n'est pas une planète très mystique, son alliance prochaine avec Uranus met en avant des choses un peu plus secrètes. Votre santé, votre bien-être sont positifs. C'est le moment de prendre soin de son équilibre, aussi bien émotionnel que spirituel. Le moment de faire un petit peu d'exercice, de manger un petit peu moins et de changer ses habitudes routinières. C'est le moment aussi de prendre conscience de ce que l'on fait, de ne plus agir uniquement comme un robot parce que les jours se succèdent et se ressemblent. C'est le moment véritablement du toucher du doigt, ce que l'on a envie de réaliser, ce que l'on a envie de faire dans sa vie. C'est une opportunité aussi pour se préparer à des changements profonds. N'oublions pas que la saison des éclipses va porter ses fruits jusqu'à six mois au-delà de son déclenchement. Il y a donc, pour vous, Sagittaire, de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Des opportunités de carrière, de voyage, de nouvelles découvertes. Si vous aimez voyager, si vous aimez vous ouvrir à des énergies étrangères, eh bien c'est le moment de prendre en main votre destin pour réellement le vivre. Le Sagittaire est un signe qui parfois se met en retrait et c'est bien dommage. C'est un signe de passion. C'est un signe qui a beaucoup de feu en lui et qui est à même d'amener beaucoup de choses positives dans sa propre vie ainsi que celles des autres à la condition toutefois qu'il arrive à se connecter avec la confiance en soi qui est de l'ordre de Jupiter. Le Sagittaire est invité, quelque part, à trancher avec les habitudes familiales, avec les vieux schémas de pensée qui sont ancrés en nous et notamment les injonctions limitantes. N'oublions pas que le Sagittaire, c'est le fougueux qui va courir hors du précaré. Est-ce que je vais m'autoriser à vivre véritablement la liberté pour laquelle je suis venu sur Terre et que je suis destiné à incarner ? Je vous souhaite à tous, Sagittaire, un merveilleux mois d'octobre qui va venir en préparation de votre anniversaire à partir du mois de novembre. Sous-titrage MFP.